Madame, Messieurs, bonjour. Voici ce qui domine l'actualité. Le sommet de l'Amazonie a ouvert ses portes hier et les fermera aujourd'hui au Brésil. Autour du président brésilien Lula, plusieurs pays se sont réunis pour deux jours de débat autour de la question « Comment sauver la plus grande forêt tropicale au monde ? » Parmi les principaux défis de cette rencontre, la lutte contre la déforestation et la promotion du développement durable en Amazonie. On y reviendra. Les élections présidentielles, législatives et locales privées en décembre prochain ont fait l'objet des échanges entre le président de la CENI et un groupe des parlementaires allemands, rencontre à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres. Très heureux de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée. Lutte contre la déforestation illégale, préservation de la biodiversité, création d'un agenda commun. Plusieurs pays se sont retrouvés depuis hier à Belém, dans le nord du Brésil, pour trouver des solutions concrètes contre le réchauffement climatique et la surexploitation qui menacent ce poumon vert de la planète. Le président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, participe à ces travaux de deux jours qui vont se clôturer ce mercredi 9 août 2023. Retour sur son arrivée au Brésil, dans ces images. Porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde. Belém a plus ou moins 4 heures à Vol d'Azo de Sao Paulo. Au Brésil, accueil du 8 au 9 août, les sommets de chauds d'état des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Président de la RDC pays, leader du bassin du Congo, Félix-Antoine Tissekedi-Chulombo, est l'un des invités de marque de cette rencontre de haut niveau. Le chaud de l'état est arrivé à Belém dans la nuit de lundi à mardi. Il est venu se joindre à ses homologues de deux autres pays, l'idée de plus grands bassins de la planète, le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec la forêt des Borneo-Mekong. La convergence des défis des bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo et de Borneo-Mekong nécessite une coordination stratégique entre les dirigeants des trois pays forestiers pour des solutions communes face aux contraintes entravant la promotion du développement durable dans les trois régions. Belém est une cité portuaire brésilienne de plus d'un million d'habitants qui accueillira en 2025 la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP30. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va bientôt accueillir le sommet RDC Brésil-Indonésie sur leur grand bassin du monde. C'est ce qui ressort des entretiens qu'a eu le chef de l'état congolais, Félix-Antoine Tisekedi, avec le ministre indonésien des Infestissements et Affaires Maritimes, le Haut-Binsar. Pierre Kibambuso, Mouissar ou GDI ont signé ce reportage. La ville de Kinshasa va abriter dans la deuxième quinzaine du mois d'où en cours un sommet des chefs d'État trilatéral RDC Brésil-Indonésie sur les grandes forêts tropicales du monde. L'annonce a été faite par le ministre indonésien des Infestissements et Affaires Maritimes, le Haut-Binsar Pandjaitan, ressorti de l'entretien qu'il venait d'avoir à Belém avec le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, à marge du sommet sur l'Amazonie au Brésil. La question au centre de discussion qu'il a eue avec le chef de l'état congolais portait sur l'accord trilatéral entre les trois pays qui devraient intervenir le 25 août prochain à Kinshasa au cours d'une visite, d'une rencontre au sommet des trois dirigeants prévus pour le 25 août à Kinshasa. La question essentielle, c'est comment nous collaborons, comment les trois pays collaborent en ce qui concerne la préservation des forêts parce que ces trois pays montrent que les pays en développement ont une contribution majeure à donner à l'humanité concernant le climat et l'environnement. Ce sommet qui va aussi débattre des sujets liés à la redynamisation de la coopération sud-sud entre les trois pays mettra autour d'une table le chef d'état Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo et ses homologues Lula Da Silva du Brésil et Joko Widodo d'Indonésie. Toujours à Belém, le président de la République s'est aussi entretélu avec le ministre d'État et ministre des Affaires extérieures des Émirats Arabes Unis Cheikh Abdallah Ben Zayed sur le projet du port en eau profonde de Banana dont les travaux sont en cours. Le ministre Emirati a rassuré sur la détermination de son pays à parachever ces travaux qui permettront à la RDC de se doter de son premier port en eau profonde. Échange entre le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi et une délégation des députés allemands sur l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Braco. La rencontre a eu lieu hier et elle a été suivie pour nous par Jerez Stofundi-Otchoubi. Assistés de deux vice-présidents, bienvenue Ilan Galimbo et Didi Manaralinga, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi a échangé ce mardi 8 août 2023 avec une délégation des députés allemands en visite officielle à Kinshasa du 7 au 10 août 2023. En visite à Kinshasa du 7 au 10 août 2023 sur les préparatifs des élections présidentielles, législatives et locales prévues le 20 décembre 2023. Ce groupe des parlementaires allemands, accompagné entre autres de Jacob Gerstahn, représentant résident de la fondation Konrad Adenauer, a pu s'informer de l'évolution du processus électoral en cours en RDC, dont la porte-parole, madame Julia Klopner, a dit que l'Allemagne suit de très près les préparatifs de ses futures consultations électorales. Nous en Allemagne, nous sommes naturellement très intéressés à ce qui se passe ici au Congo. C'est pour cela que nous sommes venus pour nous acquérir de la situation, savoir comment est-ce que le processus électoral est en train de s'organiser ici en République démocratique du Congo. La fondation Konrad Adenauer est un laboratoire d'idées allemands associé à l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, CDU, fondée en 1955 par Bruno Heck. La fondation a un siège près de Bonn et à Berlin, avec comme objectif la promotion de la liberté, la paix et la justice pour favoriser l'approfondissement de la coopération au développement. Le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, Francie Drouin, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, félicite les organisateurs et salue l'approbation de ces jeux par le peuple congolais. C'était avant son retour au Canada, prochain pays qui accueillera la 49e assemblée parlementaire de la francophonie. Robert Ndaï. Les rideaux sont tombés dimanche dernier sur le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Une cérémonie de clôture riche en couleurs, présidée personnellement par le président de la République, Félix Antoine Tchiquet de Chilombo. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Francis Drouin, s'est félicite de la réussite de ce 9e jeu de la francophonie qui hisse la RDC sur le Panthéon mondial. Le grand géant est de retour sur l'échiquier international. Pour l'organisation internationale de la francophonie, le miracle congolais s'est réellement produit. Je tiens à remercier sincèrement le président de la République démocratique du Congo. Les jeux de la francophonie sont un essai. Bien sûr, j'ai combiné culture, sport et politique pour moi-même. J'ai eu plusieurs rencontres avec des hommes politiques. Je tiens à les remercier encore. J'ai senti l'accueil chaleureux de Kinshasa. Francis Drouin a dit que la RDC a écrit une belle page de l'histoire avec sa jeunesse. 80 000 personnes dans un stade, le stade des martyrs. Chez moi, c'est 80 000 électeurs. Pour moi, je me disais, mon Dieu, si je pouvais réunir 80 000 électeurs dans un stade. Mais l'ambiance, vous voyez que le peuple congolais était vraiment impliqué et il était fier. Et la section aux jeux de la francophonie, je tiens à remercier et féliciter les athlètes congolais qui ont très bien fait 34 médailles. Je crois qu'ils ont gagné, qu'elles et elles ont gagné. Donc, félicitations à vous. Et merci beaucoup d'accueil chaleureux que vous m'avez donné, accordé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetoukoumessou, qui a accompagné la délégation de l'OEF, s'est entretenu avec le président de l'APF, Francis Drouin, sur le préparatif de prochaines rencontres. Tous répartent satisfaits de l'accueil et la chaleur de Kinshasa qui marquera à jamais l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie. Parlons présents de cette charte. Elle s'adresse aux professionnels de médias de toutes catégories pour les pousser à lutter dans leur contenu médiatique contre tout discours réuné en cette période électorale. Qu'est-ce qui justifie la rencontre entre le ministre de la Communication et les médias et le comité scientifique de cette campagne de lutte contre le discours de haine à travers les plateformes numériques ? Gaëto Magalano pour le reportage. Nous sommes venus présenter au ministre le travail que nous avons réalisé déjà en amont avec notamment une conférence sur le discours de haine, mais surtout la production d'une charte des médias, des médias en ligne particulièrement, contre le discours de haine pendant la période électorale. Monsieur le ministre qui était invité à cette activité mais à cause de ses charges, il n'a pas pu se présenter. Et donc, il nous a reçus pour pouvoir recevoir le résultat de ce que nous avons produit. C'est une charte qui s'adresse aux professionnels des médias afin qu'ils puissent lutter dans leur contenu, dans leur production médiatique, contre tout discours de haine qui pourrait se passer en cette période électorale. Nous pensons effectivement que si le discours de haine passe par les plateformes numériques et par les médias en ligne, ces discours vont atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc nous pensons que si les journalistes, les professionnels des médias prennent à bras le corps cette charte, ils ne pourront ni dupliquer, ni diffuser, ni donner, disons, la parole aux marchands de haine qui se recrutent dans tous les milieux, dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux ou même dans les milieux de certains médias. Voici donc l'objectif principal de notre visite ici. Autre chose, rencontre sur la vulgarisation du code du numérique dans l'exercice tuto à RDC. Cette ordonnance a été expliquée par le président du conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamoulitsa, a procédé au lancement de ses travaux chez Mendondo. Nous en parlons. Cette rencontre est de change, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code du numérique. Une séance à la limite pédagogique qui a commencé par la projection d'une vidéo expliquant dans le détail le contenu de cette loi et son apport dans l'exercice de droit à RDC. Le président du conseil supérieur de la magistrature, Diodonné Kamoulitsa, qui a procédé au lancement de ses assises, a expliqué au corps judiciaire le bien fondé de cette démarche. Nous avons l'obligation d'agir et d'agir maintenant. Et maintenant seulement. Et si notre action tarde, certains esprits malveillants en profitent pour faire prospérer leurs entreprises criminelles dans le domaine du numérique et ce, au préjudice du peuple. Vient ensuite le tour du ministre du numérique Eberant Kolonghele qui s'est entretenu avec le magistrat et juge sur la nécessité et l'applicabilité de cette ordonnance loi. Il en a profité pour annoncer la création dans le prochain jour de l'Agence nationale de cybercriminalité. L'objectif de cette journée de séance scientifique, c'était de pouvoir rendre attentifs les magistrats sur ce qui change dans l'exercice de leur fonction à partir de ces nouveaux documents. Répondant à la question du magistrat sur les dispositions qui sont prises pour découvrir en temps réel les infractions du code numérique et entamer le poursuite, le ministre Kolonghele a indiqué que les règles n'ont pas changé. Pour lui, le magistrat peut se saisir d'office des infractions lorsqu'il en a connaissance dont sur base de la plainte de la victime. Revisitation de la feuille de route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires. L'administration publique, les scientifiques et autres experts du monde financier sont à l'atelier à Bibo à Kinshasa. Objectif, proposer une nouvelle feuille de route de faire la RDC la meilleure destination des investissements en Afrique. Francesca Boué, la boîte pour le reportage. Cette délégation des ELMA, représentant pays du Fonds des Nations Unies pour la Population, se donne comme mission de vérifier la conformité et faire le suivi des outils qui reçoivent l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable, ABEF, DEP, KUMAR, TIANGI, DECATÉ. Oui, ces derniers sont tenus à faire rapport à UNFPA de l'usage qu'ils font après être approvisionnés. L'objectif de cette mission, c'est pour enquêter, c'est pour vérifier si les produits approvisionnés au niveau des dépôts centrales à Kinshasa, qui nous arrivent au niveau des dépôts décentralisés au Congo central, sont vraiment utilisés au niveau du dernier kilomètre. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, tient à faire le suivi des produits reçus jusqu'à leur lieu de distribution auprès des structures bénéficiaires de la province du Congo central. Le gouvernement est appuyé par plusieurs partenaires pour la mise en œuvre de son action dans notre domaine. En tant que programme, nous accompagnons également cette mission pour voir cette traçabilité-là. Donc nous sommes appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la Population en tant que programme de santé de la reproduction. L'UNFPA tient à accompagner le programme national d'approvisionnement de médicaments essentiels qui est un partenaire important au niveau du Congo central. La délégation tenait aussi à se rassurer que les sites sélectionnés en vue d'une enquête par les partenaires sont visibles. On est donc là de suivre le programme national d'approvisionnement des médicaments la division et la provinciale Congo central de la santé qu'elle m'a représenté au pays de l'Agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive qui séjourne dans la ville de Matadi. Le reportage est signé Toto Sungu. Une résection professionnelle pour un nombre important des pensionnaires de la prison centrale de Makala. Un projet vient de voir le jour pour faciliter la conversion des détenus. La ministre de la formation professionnelle était au centre pénipotentiaire et éducation pour en parler directement aux prisonniers. Le point avec Cédric Kenina. Une visite rare et pleine de significations et qui rentre dans le cadre de préparatifs pour la réalisation du projet des réinsertions professionnelles des prisonniers à travers la formation modulaire en ambulatoire. En attendant, évidemment, la mise en oeuvre du centre pilote des formations professionnelles et d'apprentissage des métiers du CPR Kamakala. La ministre de la formation professionnelle arrive sur place à Makala pour s'imprégner des réalités de terrain et apporter en même temps un message d'espoir aux prisonniers. Il s'agit ici de sa deuxième visite dans une prison. La première, c'était à Kananga. Et celle-ci ouvre la voie à une formation professionnelle des détenus. À quelques jours du lancement des épreuves de la session ordinaire, la ministre de la formation professionnelle et métier parce qu'il serait intéressant de faire participer également un nombre important des prisonniers à l'examen national de fin d'études professionnelles pour qu'ils bénéficient d'un titre reconnu par l'État congolais. En véritable mère des familles, Antoinette Kipouloukabenga ne s'est pas amené le main vide dans sa jubécière, des sacs de maïs, des riz et autres vivent au profit des détenus. La Banque centrale du Congo a relevé son taux directeur de 11 à 25%. Décision prise à la réunion du comité politique monétaire présidée par Mme le gouverneur de la BCC, Kabe Dimboui. Les détails avec Jeune Dada Chabani. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de relever les taux directeurs de la Banque des banques de 11% à 25% afin de resserrer davantage la politique monétaire à neutraliser tout excès de liquidités et mieux soutenir la stabilité macroéconomique. Décision prise à l'issue de la réunion extraordinaire du comité des politiques monétaires de ce mardi 8 août 2023 sous la présidence de Mme le gouverneur Malango Kabe Dimboui en présence de ses deux vice-gouverneurs Diodone Fikiri Alimassi et William Pambu Pambu. Cette réunion extraordinaire du comité des politiques monétaires était consacrée à l'analyse de l'évolution récente sur les marchés d'échange et des biens et services et sur le regard du contexte économique général actuel au niveau national et international au vu de la persistance des tensions inflationnistes extérieures et internes. Le CPM a par ailleurs noté qu'au cours de ce troisième trimestre de l'année 2023 l'environnement économique national a été marqué par une accentuation des pressions sur les taux d'échange et l'inflation. Ces perturbations continuent d'être tirées par l'impact sur les pays partenaires commerciaux de la RDC des chocs extérieurs liés principalement à la guerre de l'Ukraine. L'économie nationale étant dépendante des importations et fortement affectée par ses développements extérieurs négatifs dont l'impact est amplifié par les chocs internes qui affectent la RDC y compris la guerre de l'Est qui continue à exercer les fortes pressions sur les budgets de l'État. Le CPM a également rélevé que les pressions inflationnistes et celles sur la monnaie nationale se sont atténuées au cours de ces deux dernières semaines à la faveur des mesures correctives mises en œuvre dans la seconde moitié de juillet dans les domaines monétaire et budgétaire. Bientôt l'installation d'un guichet unique pour la perception de l'impôt et bénéfice. Un atelier a été organisé à l'intention des régies financières du Congo central. Les délégués de la Direction générale des impôts des GIs des provinces de Kinshasa et Congo central de la Direction générale des recettes de Kinshasa des GERKA de la Direction générale des recettes du Congo central ont atelier sur l'instauration du guichet unique par la perception de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP et patentes des micro-entreprises sous la haulette du ministère national des Finances. Le conseiller en charge des mobilisations des recettes du ministère national des Finances Adolphe Lumbi Calouimba indique que ces assises font suite au protocole d'accord signé en avril 2023 entre d'une part la DGI et la DGERKA et d'autre part la DGI et la DGERKA-C en présence du ministre national des Finances Nicolas Kazadi et des gouverneurs de province concernés. Cet atelier devra aboutir à des résultats escomptés. La phase politique de cette réforme s'est achevée par la signature des protocoles d'abord. A présent, il vous revient de rendre cette réforme opérationnelle. C'est ce qui a motivé ce message que c'est le ministre des Finances de vous réunir ici à Matadi dans ce cas de reposant et de réflexion un seul objectif à savoir opérationnaliser cette réforme à partir du 1er octobre 2023. Pour ce faire, cet atelier doit produire le livrable suivant un plan d'action de la mise en oeuvre des protocoles d'accord, des prototypes de documents communs et de procédures comme notamment la déclaration, l'acquis libératoire, la liste des bureaux de guichets unique, leur localisation ainsi que le nombre et la qualité des personnels à y affecter et enfin un budget de fonctionnement de septembre à décembre 2023 et pour toute l'année 2024. Initiative louée par le DG de la DGI Congo Centrale Eric Bouloundoué et du DG de la DGRC Richard Mavoka car elle va permettre la mutualisation et la synergie des efforts dans la perception des taxes génératrices de recettes. Ces travaux permettront également de verrouiller les processus utiles pour l'exécution du dit protocole diront cinq jours soit du 7 au 11 août 2023. Les participants vont travailler en panel pendant trois jours puis en pleinière les deux jours restants. Tête à tête au gouvernement Christophe Basséaninonga député national et sénateur du Haut-Tueli ils ont débattu sur le retour de la paix après les agitations observées dernièrement dans cette province Tamas et Solikaya. Je vous invite à passer les détachements à la vie. Un aller-retour ici au cité minière de Douba en territoire de Ouachia le gouverneur du Haut-Tueli l'a effectué le mardi 8 août 2023. Sur place Christophe Basséaninonga poursuit l'élan de dialogue franc avec le couquis des députés nationaux et sénateurs ainsi que les élus provinciaux pendant plusieurs heures. Chacun doit s'appliquer pour que nous s'appliquer dans notre place pour que nous travaillons dans l'unité. Nous n'avons qu'une seule drogue dans notre pays. Nous devons parler à la chance pour que nous avions aux élections de la vie. La paix est rien que la paix sociale dans le Haut-Tueli c'est le souci majeur du chef de l'exécutif provincial qui humblement croit que les violents se sont accordés avec les élus de son entité. Toujours la recherche de la paix la paix du Haut-Tueli légendaire dans notre démarche de conserver cette paix de ne pas perdre les acquis de ce qu'on avait déjà obtenu de ne pas non plus perdre l'élan du développement parce que tout ce qui avait été brûlé tout ce qui avait été cassé devait être restauré notre démarche c'est une démarche pour construire non pour destruire pour rassembler tous les enfants du Haut-Tueli ils ont été attentifs mais aussi moi aussi j'étais encore beaucoup plus attentif par rapport au conseil Je vous convie à suivre à présent cette activité sur la construction des bâtiments pour l'Institut des sciences médicales du Kébinda le son bien de la province de l'Oumani souciés de bien former les professionnels et pratiquants des soins de santé dans la province de l'Oumani le nouveau comité de gestion de l'Institut de l'Institut de l'Oumani piloté par madame Catherine Kabika lance la construction de trois nouveaux bâtiments dans le site universitaire situé au quartier Singamonga dans la commune de Kabondo au sud de la ville de Kabinda en province de l'Oumani ces trois bâtiments en construction sur fond propre de l'Institut de l'Institut de l'Oumani nous avons trouvé que les enfants n'ont pas de place il fallait en urgence construire un bâtiment confortable nous devons avoir nos propres bureaux les frais nous n'avons pas eu de dents ou d'aide de quelqu'un ou de quelqu'un nous le faisons avec les fonds propres sous ce sont nos étudiants les bras sont ouverts pour accueillir tous parents de bonne volonté originaire ou non originaire de la province de l'Oumani de venir nous assister dans ce que nous faisons tout en remerciant les parents qui ont confiance en cette institution madame le DG lance un SOS à toute personne de bonne volonté de bien vouloir prêter main forte et s'approprier ces édifices en construction afin d'accompagner le chef de l'état Félix Antoine Tiseguedi Tchilombo qui met la santé parmi ses priorités pour le bien-être des Congolais pendant ce temps de la province de la Mongala le gouverneur César Nbaï a inspecté les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 et a participé à la réunion interprovinciale entre les trois provinces et sœurs du nord de l'Équateur le gouverneur de la Mongala poursuit sa quête du développement de sa province c'est dans cette optique que César Limbaïa a d'abord pris part à une réunion interprovinciale de grande importance tenue à Zongo entre les trois gouverneurs de trois provinces sœurs du nord de l'Équateur dont celle du nord et sud de Bangui ainsi que celle de la Mongala au menu de leurs échanges la mise en place d'une politique commune en matière forestière comment nous devons essayer de s'organiser les trois provinces du nord de l'Équateur pour faire gagner avec brio le chef de l'État son excellence Félix Siantone qui s'écrit le défi sécuritaire sans commun c'est comme ça que nous avons pensé à nous réunir pour essayer de cogiter sur comment nous devons essayer de sécuriser notre espace je suis à l'inspection pour la RN6 qui a commencé vers Zambos ensuite l'infatigable César Limbaïa a procédé à l'inspection des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6 ici les travaux qui sont exécutés par l'office des routes semblent avancer au ralenti même le cortège du gouverneur n'est pas épargné par le mauvais état de cette route les travaux de la route nationale numéro 6 qui sont financés par le gouvernement provincial concernent les axes routiers suivants Akuna Alisala Bumba et Bunduki le prix Congo et Asika initiative de Congo Media Corporation un groupe de journalistes l'ancien ministre de la santé Jean-Jacques Mbungani s'est impliqué sans compter pour le financement de la couverture santé universelle par les bailleurs des fonds excellence il faut noter dans votre actif également votre implication personnelle dans le financement de la couverture santé universelle qui aujourd'hui fait ce prêve vous avez été pour beaucoup dans ces financements avec le bailleur de fonds aujourd'hui nous pouvons que vous remerciez parce que vous vous êtes engagé par rapport à ces financements pour que la RDC aujourd'hui puisse faire face à cette initiative initiée par les chefs de l'Etat les nominés très émus a exprimé toute sa gratitude tout le mérite est à souligner va au chef de l'Etat son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qui a choisi à chacune des responsabilités des animateurs en ce qui concerne la santé il était question du choix porté sur ma personne je tiens à le remercier pour l'opportunité accordée l'opérationnalisation du cadre des concertations la mise en place de la commission d'harmonisation des primes et paye du personnel soignant la lutte contre les épidémies et autres maladies telles que le VIH et les paludismes autant d'effets qui ont contribué à cette consécration à présent en place à la revue de presse préparée par Jean-Pierre Ndolodemazou la ville de Kinshasa a vécu un véritable drame mardi un tagnon citerne plein de carburons a pris feu à Réguigny et a causé mort d'hommes réagissant à ce drame écrit Actualité.cd le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi a déploré la construction anarchique des maisons commerciales sur la voie publique des dizaines de boutiques et magasins ont été incendiés Actualité.cd rappelle que le camion citerne de carburons a percuté un poteau électrique de la Société Nationale d'Électricité mettant en contact les câbles et le carburons qui a déconché le feu 5 personnes ont trouvé la mort dans ce qu'incendie rapporte le journal C'est confirmé les élèves du secondaire seront fixés sur les résultats de l'examen d'État de 2023 à partir du 18 août propos du ministre Tony Mwaba relayé par le potentiel C'est donc la fin du suspense chez les finalistes du secondaire qui attendent les résultats de l'examen d'État pour l'édition 2023 Ces résultats seront publiés progressivement à partir du 18 août 2023 pour le ministère de l'EPST Le retard dans la publication cette année est dû notamment aux difficultés d'ordre technique et financier qui ont émaillé les différentes opérations des épreuves Ces difficultés ont été surmontées Drame au Sud Kivu Selon dépêche.cd qui se base sur le bulletin publié par la Synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique électorale et la promotion des droits de l'homme Sagesseq 17 cas d'enlèvement ont été enregistrés au mois de juillet 2023 et plusieurs personnes ont été tuées dans la province du Sud Kivu à travers la ville de Bukavu et quelques territoires parmi les 8 que compte la province Ce bulletin rapporte que 19 personnes ont été tuées 28 maisons attaquées par des bandits armés 7 cas de justice populaire ont été répertoriés tandis que un cas de braquage de véhicules a été signalé au cours de ce mois Diplomatie rwandaise aux abois Lwanda et le Caire refusent l'accréditation des ambassadeurs rwandais proposés annonce media congo.net Après la Belgique écrit le confrère c'est l'Angola et l'Egypte qui viennent de refuser l'accréditation des ambassadeurs rwandais proposés à leurs pays respectifs Il s'agit de Charles Katamba pour l'Angola et d'Anne Nuyumba pour l'Egypte La Belgique ancienne puissance coloniale de ce pays agresseur de la RDC à travers les terroristes du L23 a rejeté l'accréditation de Vincent Kariga Pour plusieurs observateurs notent le journal les difficultés auxquelles fait face le Rwanda au niveau de sa diplomatie est un résultat positif du plaidoyer et lobbying de Kinshasa pour que les sanctions soient prises contre ce pays agresseur de la République démocratique du Congo Francine Nathamisi Ramadan Paukiz et Cédé Kélinas sans oublier Isaïe Luzembo rendu possible ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction Merci de l'avoir suivi Merci de l'avoir suivi